R, OH, avec R, c'est un groupe alkyl, c'est le CNH2N plus 1 OH. La fonction, s'il vous plaît, qui caractérise cet alcool, la fonction et le groupe, le groupement fonctionnel qui va caractériser cet alcool, c'est ce groupement fonctionnel, c'est avec quatre liaisons, et une des liaisons, elle contient donc le groupe hydroxy OH, ça veut dire quoi ça ? Un alcool, c'est un composé organique, dont la formule brute, c'est CNH2N plus 2 O, et dont la formule générale, c'est ROH, c'est CNH2N plus 1 OH, et qui contient un carbone lié avec quatre liaisons, d'accord ? Et une des liaisons, il y a le groupe hydroxy, donc OH. Vous pouvez me dire qu'est-ce que je pourrais avoir ici, donc, des chênes, on a des atomes d'alcanes. Cet alcool, s'il vous plaît, lui aussi a une méthode de nomenclature, comment on l'envoie. Qu'est-ce qu'il dit donc, la méthode ? Il dit qu'on va prendre la terminaison, la terminaison ALE de l'alcanes correspondant, et on va lui enlever le E, le E, que l'on va remplacer par le OL, O-N. Et il devrait être procédé par le numéro de l'atome de carbone fonctionnel, c'est-à-dire le carbone qui contient le OH, et qui devrait être le plus petit numéro possible. Comment on fait dans cette température ? On dit comme ça, AL-CAN, AL-CAN, ça a été au début avec L, on enlève le E, et on met comme ça un X, ça c'est le numéro de l'atome du carbone le plus résolu, le numéro le plus petit qui contient OH, et on termine avec un OL. Vous pouvez nous dire juste que nous donnerons un exemple. Ce serait de l'orgueur contre d'autres exemples. Par exemple, je prends cet exemple, le CH3, CH2, CH2OH. Alors, regardez, normalement, si ce n'était pas un OH, on aurait trois atomes de carbone, on va dire un groupane. avec la présence de courage, il y a ce qui est à un carbone, il y a ce qui est lié avec quatre liaisons, deux avec l'automne et deux liaisons avec le courage et l'autre avec l'autre carbone. Alors, comment on va nommer ? Il était donc le PROPA, on va dire, c'est juste que c'est un PROPA. PROPA. Mais sans E, il faut enlever le E. Il faut dire X, ça veut dire le numéro de la norme de carbone qui contient le OH. Vous allez me dire, le OH, il faut le choisir dans une chaîne principale. Bien sûr, il contient trois atomes de carbone. Mais vous allez nous demander, dans quel sens on va commencer la numéro de base ? Si on commence par ici, 1, 2, 3, le carbone fonctionnel lié à OH, il prend le numéro 1. Si on commence par cet atom de carbone, 1, 2, 3, donc le carbone fonctionnel contient le numéro 3. Qu'est-ce qui dit donc la loi ? Le carbone fonctionnel devrait prendre le numéro le plus petit. Ça, ça ne veut pas que la norme de durée ne va se faire par ici. Voilà la chaîne principale qui contient le H. Ici, c'est 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ? Propane, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Propane, 1. Bien sûr, sans le 1, ça indique le plus petit mort, donc, du carbone qui contient, donc, le OH. Prenons un autre exemple. Par exemple, si je prends, donc, un argol, d'accord ? qui contient par exemple une chaîne ranifiée. Par exemple, supposons que j'ai un CH3 et ici un OH, bien sûr. Ici c'est un CH3, un H, un H et un CH3. Alors, je veux nourrir donc cet alcohol, bien sûr, dans sa chaîne et, s'il vous plaît, ranifié. Qu'est-ce qui me dit donc là-bas ? On a toujours cherché la chaîne principale, la plus longue qui contient le OH. La plus longue qui contient le OH, donc c'est cette chaîne. Tout d'abord, chaîne, c'est une chaîne qui, bien sûr, avec les atomes de micro, donc de carbone, la chaîne principale. 1, 2, 3, 4, je ne vais pas trouver plus de celles-là, même si je ne pensais rien, ça c'est toujours pas. 1, 2, 3, 4, bonne chose. Donc ma chaîne, elle est la suivante, là-bas. Alors, vous allez lire ici, sur cette chaîne, on a la liaison avec OH, on a la liaison avec le radical CH3, à qui on va donner plus d'importance. Bien sûr, concernant la numérotation du carbone pour le plus petit nombre possible. La loi, qu'est-ce qu'il dit ? On donne l'importance à la fonction, ce n'est pas au radical. C'est-à-dire, l'alcool, c'est lui, qui devrait être lié au carbone qui contient le plus petit numéro possible. Alors, là, donc la numérotation, ça, c'est par ici, 1, 2, 3 et 4. Alors, qu'est-ce que je vais dire ? Bien sûr, alcane X, on, donc j'en discute pas. Mais tout d'abord, j'avais dit que toujours Cg1 radical, on commence avec la nomenclature à part, avec tout ce radical. Cg1 radical. Alors, donc, c'est un métier qui est lié au carbone numéro 3. Je lui ai dit, donc, trois métiers. Ici, donc, c'est un carbone, c'est un butane. On se sent que le butane. Le OH lié au numéro 2, deux formules. D'accord ? Alors, voilà ce qu'il faut connaître, d'accord, concernant les aliments. La formule, s'il vous plaît, brute, c'est NH2N plus 2O. La formule générale, ROH, c'est NH2N plus 1OH. Et comment, bien sûr, c'est NH2N plus 1OH, ni bien sûr, ou le carbone fonctionnel. Le carbone qui indique la fonction alcone. Bien, le carbone qui constitue, donc, si vous voulez, le groupe caractériste. Il devrait être lié avec un OH et il devrait être, s'il vous plaît, tetragonal. Ça veut dire qu'il est lié avec quatre liaisons, bien sûr. Donc, quatre liaisons, s'il vous plaît, quatre liaisons. Quatre liaisons. Donc, dans une de ces actes, c'est le groupe norhydroxyde, donc 4H. Donc, je reprends ici. Voilà ce qu'il faut connaître sur les alcools. Il faut connaître la formule, s'il vous plaît, de l'UT. La formule générale. Et qu'il est le groupe caractéristique, donc, de cette fonction alcone. Et comment on nomme, s'il vous plaît, un alcone, s'il était dans une chaîne linéaire, comme s'il était dans une chaîne ranifiée. Ça, c'est la chose la plus importante qu'il faut connaître sur ce groupe fonctionnel, ou bien sûr, cette famille dont des alcools. Il y a aussi une remarque que j'aimerais souligner ici sur les alcools. Les alcools, s'il vous plaît, 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 dans un exercice de liaisons national, qu'il y a la nature et il est le type de cet alcool. Normalement, les alcools, ils contiennent donc trois types. Il y a trois types d'alcool. Il y a des alcools que l'on pourrait trouver sous cette forme-là. Ça, on les appelle des alcools primaires. Il y a aussi des alcools qu'on trouve sous cette forme. RCOH, H, R prime. Ça, on les appelle comme des alcools secondaires. Il y a aussi la troisième et dernière forme, c'est le RCOH, R prime et R seconde. Ça, c'est ce qu'on appelle les alcools tertiaires. Vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, comme vous voyez, s'il vous plaît, il y a trois types d'alcool. Primaires, secondaires et tertiaires. Où est-ce qu'il y a la différence entre les trois ? Le premier alcool primaire, le carbone fonctionnel. Chaque fois que j'aborde mon carbone fonctionnel, je parle du carbone lié à OH. Il est lié à part OH avec deux atomes d'hydrogène et un seul radical. Je reprends deux atomes d'hydrogène et un seul radical. Un seul atomes d'hydrogène et un seul atomes d'hydrogène et un seul atomes d'hydrogène. Le troisième, c'est-à-dire l'alcool tertiaire, il y a trois radicaux. Donc, il n'y a pas de H au carbone, c'est plus fonctionnel, donc uniquement il y a trois radicaux. Bien sûr, la norme de nature, comme vous savez, a été signalé tout à l'heure. Donc, les types d'alcool, il y a trois types d'alcool. Il y a l'alcool primaire, l'alcool secondaire et l'alcool tertiaire. Vous pouvez nous donner des exemples, bien sûr. Prenons des exemples simples. Par exemple, CH3, CH2, CH2. Je pourrais mettre ici le signal d'autre chose. Je peux enlever ici le CH3. Je vais mettre un C2 à 5. CH2 OH. Alors, cet alcool-là s'agit-il d'un alcool, comme vous voyez. Il est primaire. Pourquoi ? Parce que le carbone lié à OH, il est aussi lié avec deux atomes d'hydrogène. Et bien sûr, et avec ce radicaux. C'est-à-dire C2, C3, C3 et A7. 2, 3 C et 7 atomes d'hydrogène. Comment on le rend? J'ai déjà signalé tout à l'heure. La chaîne principale, c'est cette chaîne A qui contient quatre atomes de carbone. C'est un butin. OH, il devrait être lié au niveau de carbone. Prends le 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 niveau de carbone. C3. CH3 et CH. Donc, s'il vous plaît, CH, CH2. Prends le niveau de carbone. Essayons donc de nous demander si il s'agit d'un alcool de second. Bien sûr, si on se demande quelle est la nature de l'alcool. On va voir directement le carbone lié à OH. Donc, il est lié aussi à 1 atomes d'hydrogène et 2 radicaux. Voilà le premier radical, voilà le deuxième. On veut le nombre. Première chose, il faut chercher la chaîne principale. La chaîne qui contient le plus grand nombre d'atomes de carbone. Il y a une 1, 2, 3, 4. Il y a cette chaîne qui est plus longue, là. Regarde ici, il y a 2 atomes de carbone. 2, 3, 4 et 5. Ça veut dire que cette chaîne-là, elle est plus longue que la première. Si on a un numéro, bien sûr qu'ici compris, il va présenter un validat. Si on a un numéro, si on fait, on commence par ici. Donc ici, c'est 2. Ça me dit 1, 2, 3, 4, 5. Le groupe OH est lié au numéro de carbone. Donc, s'il vous plaît, 4, 2, 1, 2, 3, 4, 4. Ça, c'est 4. Si on commence de numéro au départ, donc la gauche. Donc, on aura ici 1, 2, 3. Ici, c'est 4, parce qu'ils sont 2. Alors, est-ce que je vais lire sur le nombre ? 2. Tu devrais, 6. Tu vois, 5. 5.